Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler des viseurs tout simplement dans Rainbow Six Siege Une vidéo qui m'a été demandé énormément par ma communauté et qui je sais a déjà été fait par d'autres youtubeurs Mais on va essayer d'aborder la question point par point différemment et à la manière du grand requin blanc Aujourd'hui on va commencer avec l'ACOG qui est un viseur qui vous permettra des gameplays un petit peu stratégiques Des gameplays un petit peu tactiques et une approche un petit peu plus lente du site Généralement l'ACOG est utilisé, à chaque fois je ferai référence aux professionnels C'est pas qu'ils jouent mieux que vous mais bon quand même ils sont professionnels Les professionnels utilisent énormément l'ACOG et je pense que peu importe la situation C'est l'un des viseurs qui est le plus joué au vu de sa capacité et de ce qu'il vous apporte tout simplement Le viseur ACOG déjà est l'un des... le viseur d'ailleurs qui vous apporte le plus de zoom Donc déjà en termes de précision, si vous maîtrisez votre shoot, l'ACOG vous sera d'une aide très précieuse Qu'il soit en défense ou en attaque, généralement il est utilisé par des personnes de soutien Ou tout simplement des roamers qui ont un gameplay assez long de pouvoir pique sur de très longues distances Donc vous verrez souvent des termites, des thatchers, des sledge avec ou un bandit Un Jagrino qui va aller spawn kill évidemment Donc les ACOG vous permettront des gameplays vraiment orientés sur la longue distance Alors on va commencer à parler de ces ACOG Même sur les personnages de Rush, personnellement je les utilise Pourquoi ? Il vous propose une alternative moins bourrin pour les gens qui ont un gameplay un petit peu plus tempéré De prendre des pics à longue distance, donc des décales plus lentes Qui vous feront perdre l'avantage à courte portée Vous le savez, vous ne pourrez pas viser ou très peu dans des situations bien définies Lorsque vous serez au contact avec un ACOG Généralement voilà, vous allez prendre des pics de très loin Par exemple pour Termine, vous allez ouvrir la porte Vous allez piquer à longue distance, simplement rentrer derrière les autres Vous allez plutôt couvrir leur avancée plutôt que de prendre un pic rapide avec Après j'aimerais vous dire, l'ACOG, je le prends même sur des personnages d'attaque En fonction de la map Il y a certaines cartes effectivement où je prends des ACOG Des cartes qui généralement vous donnent des endroits relativement larges et dégagés L'université de Barlet, le café d'Obstroyeski Donc voilà, ça dépend vraiment de la carte et de la situation Mais il faut savoir prendre son temps avec un ACOG Pour les roamers, tout simplement l'ACOG va vous permettre quelque chose que vous ne pourrez pas faire Ou beaucoup moins précisément avec n'importe quel autre type de viseur L'ACOG va vous permettre de spawn kill Évidemment, je sais que c'est le gros problème sur R6 Tout le monde n'aime pas le spawn kill Vous n'êtes pas obligé de le faire Mais ça fait partie intégrante du jeu, ça se respecte Donc si vous êtes un spawn killer Mieux vaut être équipé d'un ACOG tout simplement Sur des maps de longue distance Vous pourrez sortir et prendre des pics Même en spawn trap assez meurtrier L'Holographic est, je pense, le deuxième viseur le plus utilisé dans le jeu Que ce soit à très courte distance ou à moyenne distance L'Holographic est un viseur qui a son poids Puisqu'il a un petit zoom Il me semble que c'est une fois L'Holographic, surtout après le nerf Est l'un des viseurs les plus prisés du jeu Il vous permet d'être plus rapide D'avoir un angle relativement dégagé sur la courte portée C'est l'un de mes viseurs préférés Puisqu'en fait, je peux faire n'importe quoi avec Ça me permet principalement de rush en attaque Par exemple avec Ashe Où j'adore prendre des pics très rapides avec Avec Buck Avec, voilà, c'est le viseur avec Buck Que je préfère Tout simplement parce que sur l'ACOG Comme l'arme de Buck tremble un petit peu beaucoup J'aime énormément jouer à l'Holographic Quand la carte me permet Par exemple sur une Favela C'est juste un régal avec l'Holographic Vous devriez essayer Je vous jure que c'est le bonheur A moyenne distance, il est efficace aussi Puisque le cercle rouge accompagné de la petite Red Dot Vous permet de rester relativement précis Et de cadrer très rapidement votre ennemi L'Holographic, voilà Fondamentalement, vous pouvez un petit peu tout en faire C'est le viseur le plus polyvalent, je pense De toute façon, vous pourrez le voir Dans n'importe quel gameplay professionnel Il y a au moins la moitié des deux équipes Qui jouent régulièrement à l'Holographic Prendre des entrées à l'Holo C'est juste un bonheur Puisqu'il vous permet d'être réactif Vous avez les bords de l'écran qui sont relativement dégagés Ou en tout cas largement plus que sur la COG Donc ça va vous permettre une polyvalence Largement plus accrue qu'avec la COG Qui est quand même relativement restrictif Estelle-ci par built in Surveille le plus Surveille le plus Pour oss On va continuer tout simplement avec le viseur pour un rouge Qui est aussi un des viseurs que j'aime le plus Généralement je l'utilise en défense Pas tellement en attaque puisqu'il est quand même assez, comment dire, restrictif C'est à dire que lorsque tu mets le nez dans le viseur pour un rouge Tu es enfermé dedans C'est un tout petit viseur qui te permet une précision accrue A courte et moyenne portée Il n'y a aucun zoom dessus Et comment vous dire vous allez vraiment vous concentrer sur l'intérieur du viseur Puisque le tunnel qui est dessiné par ce point rouge est assez, comment dire, est assez enivrant Voilà je cherche le mot mais en fait globalement vous allez rester enfermé dedans Vous allez rester bloqué dedans et vraiment concentré sur le petit point rouge qu'il y a au milieu Donc généralement je l'utilise plutôt en défense Ça me permet d'être un petit peu comme avec la COG J'ai vraiment concentré sur mon objectif de prendre des décales assez rapides Pas énormément de choses à en dire puisque c'est un viseur qui est bien Qui servira à très courte portée Mais voilà globalement c'est tout Basiquement c'est tout ce qu'on peut en dire En attaque il est régulièrement utilisé sur des personnages très rapides Puisqu'en fait il vous permet d'être très précis ou très concentré sur un point Donc si vous prenez la ligne de visée dedans vous allez être tout simplement enfermé Et vraiment coincé sur le point que vous avez pris en visée Donc quelque part ça peut être un viseur qui vous aidera à vous discipliner dans vos phases de gameplay C'est à essayer, c'est à trouver son style, ça aide à trouver son style Donc je pense qu'il mérite un petit peu entre guillemets qu'on lui laisse une chance Le réflexe est l'un des viseurs que j'utilise le moins même s'il est très bien Le viseur tout simplement avant le patch était immonde Donc déjà de base j'ai pas énormément d'expérience avec Ce que je peux en dire maintenant c'est qu'il est efficace et très précis Par contre comment dire le viseur est complètement ouvert Ce qui vous permettra notamment même si vous êtes en visée de jouer avec toute la visibilité de votre écran Les bords de ce réflexe sont vraiment très fins Et vous permettent en gros de perdre le moins de visibilité possible lorsque vous jouez agressif Que ce soit en roaming ou en attaque Le réflexe est principalement utilisé par des joueurs agressifs Pour prendre des décals agressifs et vraiment pousser l'adversaire assez difficilement Il est là pour surprendre, faire perdre du temps en cas de roaming Piquer et tout simplement agresser l'adversaire constamment Donc il est plutôt utilisé sur des joueurs comme Ash, Capitao, Jagger, Bandit Cavera, voilà ce genre de joueurs qui sont là pour agresser constamment Ça va vous permettre de garder tout l'écran en visuel et de ne pas vous enfermer dedans De toute façon même dans la vraie vie le réflexe se joue les deux yeux ouverts On va parler des viseurs russes qui sont pour moi les meilleurs Mais qui sont quand même, comment dire, relativement effacés dans le jeu Vous pouvez les retrouver par exemple sur Capkan et sur Fuse Les viseurs russes sont très précis et vraiment bien dessinés Même s'ils sont de la même disposition que ceux des autres joueurs Ils ont un design un petit peu différent qui les rend légèrement plus efficaces Voilà, donc globalement qu'est-ce qu'on peut en dire de ces viseurs ? Je vais finir sur une morale assez générale et je sais que ça va vous déranger Mais c'est à vous d'expérimenter et de trouver vos compositions en fonction de votre style de jeu Normalement les styles de viseurs sont définis par les styles de joueurs C'est-à-dire que sur un ACOG vous retrouverez les joueurs de longue distance Sur un héliographique normalement vous retrouverez les joueurs relativement polyvalents Et sur tout ce qui est réflexes et points rouges Vous retrouverez les joueurs vraiment agressifs, close contact, agression, voilà Mais encore une fois un viseur n'est pas incompatible avec un certain type de gameplay Plein de professionnels utilisent l'ACOG pour jouer assez agressif Ce qui vous permet de rentrer dedans mais de garder votre capacité d'attaque à longue distance Donc vraiment c'est à vous en vous basant sur ces quelques conseils De trouver votre gameplay, votre façon de jouer Et peut-être que vous l'aurez trouvé en écoutant ou mes conseils ou mes recommandations Ou en ayant regardé le gameplay de fond Voilà les amis c'était White J'espère que cette vidéo vous a plu J'ai essayé d'être le plus pertinent possible Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner ça fait toujours plaisir C'est la petite récompense du youtubeur Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz